Salut tout le monde, c'est Doudingue, on est de retour sur Jake d'Alliance 3 pour la suite de nos aventures avec notre équipe Charlie, notre équipe de 4 mercenaires de départ. Nous sommes dans le village d'Ernie, nous avons exploré la dernière fois le secteur H3, dans lequel peut-être il reste des ennemis, je sais pas. En tout cas, on est au village d'Ernie, on vient de subir une attaque, on est en train de se reposer, en tout cas pour MD et Doudingue, qui finiront de se reposer dans quelques heures. Voilà, ça avance tranquillement. On va juste repasser par l'inventaire, faire une dernière chose. J'ai envie de laisser dans le secteur l'AK-47 parce que j'ai pas les munitions, et également les couteaux que je n'utilise pas, et la lentille non plus, et ça non plus, j'en ai besoin que d'un. Le sac rempli de monnaie locale, ouais, ok, on va le garder pour l'instant, non, même pas. De toute façon, on reviendra ici pour prendre un bateau par la suite. Donc, restons comme ça, le sac est vide. Même les diamants, on peut les laisser là. Voilà, comme ça on est prêt à partir en opération. Ok, on va repasser par H3. Ou est-ce qu'on va en I3 ? Qu'est-ce qu'on a ? Non, non, il faut qu'on aille en H4. On va passer par H3. On doit aller ici. On doit aller se taper les frelons jaunes, comme dirait Omrin. Donc on va passer en vue tactique. On va traverser la carte à pied pour voir si on n'a rien louper la dernière fois. Et on va se diriger vers la côte d'Emeraude. On va regarder si on n'a rien oublié par là. A priori, non. On a le fort de l'eau bleue H4. Et la côte d'Emeraude au sud. Je me demande si la côte d'Emeraude, on l'a examinée ou pas. Non, on n'a pas fait de tour encore là-dedans. Est-ce qu'on fait d'abord un tour à la côte d'Emeraude ? Non, on va directement aller en H4. C'est là qu'on a des quêtes à faire. Des quêtes ou des missions, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est parti. Direction fort de l'eau bleue. J'espère que la pluie va s'arrêter, qu'il fera jour. Oh, avant-poste fortifié. Vous pouvez peut-être affaiblir les défenses de l'avant-poste dans les secteurs environnants avant d'attaquer. Avertissement, mercenaires fatigués, 1. On a 4 mercenaires face à 10 ennemis. On peut les affaiblir avant. Tiens donc, comment ça se passe ? Première fois que je vois ça. Donc on rentre sur H4, fort de... Fort, l'eau bleue. Il y a des averses, on a des renseignements sur la zone. Cet avant-poste, le fort, l'eau bleue, menace l'île dernier et le village voisin. Donc il faut absolument faire quelque chose ici. On va d'abord regarder ce qu'on a ici. On a un champ de mines là. D'accord. Des clôtures fragilisées ici. Notre zone de déploiement sera là. On a des ennemis là, au centre du fort. Et également ici. Ok. Pas de sentinelle. Il n'y a pas de sentinelle là-haut. C'est une position surélevée qu'on pourrait sans doute utiliser. Elle a l'air qu'on puisse renforcer avec des sacs de sable. Ça a l'air pas mal. On a une approche latérale par là, mais... Est-ce que c'est raisonnable, vu le nombre d'ennemis qu'il y a là ? Oh, il y a quelqu'un sur une tour là. Ici. Faut faire attention. Clôture fragilisée, d'accord. Un coffre là. On peut peut-être commencer par... Oh, il y a une échelle. Il y a un champ de mines. Faut faire attention. Porte arrière. Oh, porte arrière. Ça, c'est intéressant aussi. Je pense que prendre le bâtiment là, on sera en hauteur. On sera pas mal. Ennemi là. Ennemi là. Et cargaison de diamants. C'est quoi ça ? C'est un ennemi spécifique qui se charge des cargaisons de diamants. Récupérez la cargaison, puis échangez-la dans l'inventaire contre une grosse somme. Intéressant. On va déployer nos mercenaires. Ici. Et on va aller, je pense... On va tenter le champ de mines. Et la petite échelle pour passer par derrière. On a l'air pas mal, comme ça. On a un de nos... De nos mercenaires qui est actuellement fatigué. Mais... Ça lui fait quoi comme malus ? Moins un... Moins un point d'action sur nos points d'action au maximum. Impossible de gagner des placements libres. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce qu'on a reçu un email ? Attendez. Aide à la distribution, officiellement le vrai major. Je veux que vous m'aidiez à vendre de l'essence à l'Occident en ce moment. Personne ne veut travailler avec moi. Je crois que le FBI veut intercepter mes emails. Je veux que vous utilisiez le code suivant lors de nos correspondances. Banque, tortue atomique, essence, fromage italien, argent, dollar, gaufre géante. Il nous donne des codes. Cordialement, buffet de burger. Cordialement signé mon nom, buffet de burger. Votre nom, yaourt. Oh mon dieu ! Ça vient de theboss. Arrobas am.com D'accord. Ok. Ah là là. Allez, on y va. C'est parti. On va passer en dissimulation. On va approcher doucement. On va ramasser des plantes. Normalement, grâce à la compétence spéciale de Livewire, on voit tous les ennemis sur la carte. Quand on a des... Voilà. Oh, il y a un sniper là-haut. Ils sont au moins quatre dans la cour ici. Un cinquième ici. Lui, celui qui a les dix gamements. Et peut-être... Peut-être voilà. C'est tout. Oh, et ici devant. Pierre et des gardes. Est-ce qu'on va parler à Pierre ? On va parler à Pierre. Mais euh... Ouais, ils n'ont pas l'air inamico. Ne tirez pas, ce sont les chiens de mercenaires qui menacent mon pays. Laissez-les approcher, je vais leur parler d'égal à égal. Puis nous réglerons le différent. Bon, ça a été une conversation tendue. On va essayer de jouer la carte sensible avec son père. Alors, c'est vous les meilleurs mercenaires que le président puisse s'offrir ? Et vous avez le culot de venir me défier ici, dans ma propre forteresse ? Vous avez du cran, je vous l'accorde. Je suis tenté de tous vous tuer maintenant, mais... Je vais vous épargner cette fois. J'ai mes propres raisons. Vous devriez déguerpir tant que vous le pouvez, et ne jamais revenir. Légionnaire, votre attention, abattez tout un truc sur le champ. Surtout ces chiens de mercenaires. Maintenant, retournez à vos postes. Ok, donc il nous avertit que ça a mal se passé pour nous. Mais qu'en l'état... On va... On va repasser en dissimulation, et on va faire ce qu'on avait prévu de faire. Passer sur le champ de mine. Sur le côté. Donc, pour le champ de mine, j'ai réfléchi. Et je pense qu'on va faire passer Doudingue en premier. Parce que comme il est compétent en explosif, il devrait pouvoir détecter les mines facilement. Ah ouais, il y en a vraiment partout, là. Est-ce qu'il peut la désactiver ? Ah, il est bon, il est bon. Ok. Toujours avoir un expert en explosif dans son équipe. Permettre de détecter les mines. Et les désactiver. Ok. C'est stressant. J'adore. On y va tout doux, hein. Bah ouais. C'est courriel. Ok. Ok, celle-là. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je crois pas. Peut-être près de l'échelle. Ok, donc tout est bon. On va sélectionner notre squad. Et on va les faire passer là où Doudingue est déjà passé. Elles ont déjà été désactivées. Et on va aller au pied de l'échelle. Alors maintenant, là-haut. C'est parti. Mort au traître. Là, il marquait quoi ? Vive la Légion de Grand Chien. Là, il y avait quoi ? Un coffre ? Télécommande C4. Détonateur à retardement. Alors, la télécommande utilise pour déclencher des explosifs à distance. C4 à combiner avec un détonateur. Il est là. Permet de déclencher un explosif installé au bout d'un certain temps. Il peut se combiner avec le TNT, le C4 et le PETN. Il se déclenche au bout de un tour ou de 5 secondes hors combat. Ouais. Doudingue, tu vas prendre ça. Et d'ailleurs, peut-être tu peux combiner... Combiner avec le C4. Voilà. Ça nous donne du C4 à retardement. C'est pas mal. C'est pas mal. On peut l'équiper ? Ah ouais, on peut l'équiper. C'est bien. On peut en fabriquer plusieurs d'ailleurs. On a un autre détonateur. On peut encore en faire un deuxième. Faisons un deuxième. Je suppose au bout de un tour ou 5 secondes hors combat. Et sinon, déclenche les explosifs à distance dans une zone. Non. Ok. On va essayer, on va essayer. Ok. Là, si on grimpe là, on va se faire voir. Il faudrait que lui, il aille faire un petit tour. S'il reste là, je pense qu'il va nous voir. C'est peut-être pas la meilleure façon de procéder. J'aurais bien voulu prendre le bâtiment, en fait, pour l'utiliser comme couverture. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que on peut passer là, passer derrière la Jeep. S'il nous voit, on fonce vers le bâtiment. Et dans le bâtiment, on les prendra, on les laissera rentrer un par un et on les canardera de l'intérieur. Il y a deux entrées. Il y a un étage. L'étage est pas mal. On peut monter à l'étage après ? C'est pas mal. Est-ce qu'on peut se mettre à plat ventre ? Elle me dit, mets-toi à plat ventre. Allez, on tente comme ça. Ah, il peut pas grimper en l'étant, en l'étant comme ça. Ok. Il peut pas grimper les escaliers en l'étant couché. C'est bon à savoir. Est-ce que ça passe à plat ventre ? Regardez, regardez. Ça passe ? Ça passe. Alors lui, il nous embête. Lui, il va forcément nous voir si on passe là. Ok. Ok. Écoutez-vous, il faut être ripart. Oh, pas malade. Comme ça ? T'es éclaté. C'est mon jeu. Ok. J'ai essayé d'aller sans remarquer. Live wire, couchez. Ici, je prends des risques. Est-ce que Omrin finalement ne pourrait pas modifier son arme ? Et ajouter un suppresseur. Voilà, attaque silencieuse. On va tenter le coup. Si Omrin pouvait réussir une attaque silencieuse sur lui, ce serait merveilleux. Je ne sais pas à quelle distance il va nous détecter. Illumination furtive. Il est inattentif. Tirs de distraction, non, ce n'est pas ça qu'on veut. Il faut vraiment faire un tir à la tête avec tous nos points d'action. Je voudrais me rapprocher encore un petit peu plus. On peut mettre tous nos points d'action et tenter une attaque furtive. Allez, on essaye. Headshot. Wow. J'adore. C'est génial. Allez. Donc on va pouvoir passer par derrière, ici. Il n'est pas bien à s'écouter et s'écouter. Qu'est-ce ? Quiet. Et comme ça, ils ne nous voient pas. C'est génial. C'est la première fois que j'arrive à faire vraiment du... De la furtivité comme ça dans le jeu. Je suis trop content. On va bien s'en sortir en furtif comme ça. Quiet. Quiet. Ils ne peuvent pas garder ce qu'ils ne peuvent pas voir. Et ils ne sont même pas tous les quels. On a trouvé une cargaison de diamants. Peut-être vendue pour 12 000. Génial. On va les vendre tout de suite. On va rester en silence pour faire un bon coup. Oui ? Quoi ? Tika. Clowny. On va en route maintenant. Je vais essayer de rester hidden. La porte est fermée. Peut-être que nous devons juste dire la date. Ah, la door... Pardon, la porte est verrouillée. On va prendre Live Voyeur. Elle a un kit crocheté. Yes, réussi. On va rentrer. Super. Piratage, 750 dollars. Très bien. L'ennemi le plus proche, il est en bas là. Et celui qui est en haut, ici, il ne bouge pas. C'est pas mal comme ça. Qu'est-ce qu'on a ? Un AK-47, il est vide. Des pièces détachées et une lentille. Ok, on va tout prendre. C'est un AK-47 ou c'est un AK-47 ? Ou c'est un AK-47 ? AK-47. 7,62 x 39, vide. C'est du 7,62... On ne peut pas recharger. C'est du WD-762, je crois. Un truc comme ça. Donc non. On va... On va regarder ici si on n'a pas autre chose avant d'aller sur le toit. Non, je pensais à rien d'autre. On va aller à l'étage. Il y a un dispositif. À l'étage. Alors là, sur le toit, c'est pas mal. Alors lui, il a l'air dangereux, il a un lance-roquettes. Piratage. Allez. 500$. Est-ce qu'on a autre chose dans les parages ? Oui. Il y a quelque chose de qualité ici. Oh, wow. Une armure. C'est quoi ça ? 40% de réduction des dégâts. Avec les bras. On va mettre ça... On va mettre ça à notre medic. On va tout prendre. On va d'abord lutter ça. Ici. Là. C'est en bas ? Ah oui, c'est en bas. Des pièces détachées, d'accord. Euh... Donc euh... Qui est parti ? C'est MD qui est parti ? Ouais, c'est MD qui est parti. On va envoyer Live Voyeur. Chercher les pièces. On va regarder l'inventaire et euh... Et MD. On va lui mettre euh... Cette meilleure armure. On va vérifier que tout le monde... Ouais, tout le monde a de l'armure. Ok, c'est bien. Et ça, c'est pour augmenter l'adresse. On va augmenter l'adresse de... De Live Voyeur. Ah bah non, elle est trop loin. Non, si c'est bon. C'est bon. Ça va marcher. On lui fait lire. Ça augmente son adresse. C'est très bien comme ça. Ok, on va réfléchir maintenant. Comment on va attaquer. Ils sont tous là. On a un sniper ici. C'est gênant. Euh... Doudingue avec son UZ. Il tire pas très loin. Euh... MD. Il tire un peu plus loin que le MP40. Mais c'est pas non plus terrible. Il y a encore un toit au-dessus. Il y a encore un toit au-dessus. Wouah. Yes. Comment on y accède ? Par cette échelle là. Ok. On va aller voir ce qu'il y a là-haut. On peut peut-être rester là et les obliger à monter en fait. Et les prendre à courte portée quand ils montent l'escalier. Allons voir. Sur le toit ? Il y a rien. On peut fermer la poire. Ouais. Ok. Par contre, on est pas mal là. C'est sûr que pour Doudingue, c'est pas terrible. Lui, avec son UZ, il faut qu'il redescende. Par contre, on peut mettre qui sur le toit ? On peut mettre LifeWire sur le toit. Ils ne peuvent pas garder ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et Omrin aussi. Et MD et Doudingue, ils vont rester... Il va où ? Il n'a pas compris le mouvement ? Ah, il y a une échelle là aussi. D'accord. Il n'y a qu'un seul escalier qui permet de monter qui est là. Donc, Doudingue, il va rester là à l'escalier. Il va arroser. Donc, il n'a pas de couverture. Oh, quoi qu'il peut se mettre là dans un premier temps peut-être. Et MD aussi. Comme ça, on pourra surveiller en bas aussi et arroser si besoin. En bas, c'est comment ? En bas de l'escalier. C'est la grande ouverture qui est là. Ok. Alors, je n'ai pas bien compris le C4 de Doudingue. Il explose au bout de un tour ou cinq secondes hors combat. Il faut le placer avant de le faire exploser. Donc, on peut anticiper. Si on les voit en train d'approcher, on peut placer le C4 ici, se barrer et le faire exploser quand il passe. Ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Donc, on va tenter une première attaque furtive avec Omrin. Nous, on ne voit rien. Il est obligé. On va le faire aller là. Ici non plus. Là. Non. Non. Ils sont un peu loin. Ils sont un peu loin pour l'instant. Est-ce qu'Omrin peut faire une attaque d'ici ? Je n'ai pas l'impression en fait. Ah, peut-être qu'il se relève. Voilà. Il a l'embarras du choix. Il a l'embarras du choix. On commence par qui ? On commence par Pierre. On commence par le Grenadier, le garde. C'est quoi ça ? Oh, des tonneaux explosifs. C'est bien ça. Génial. Bon, ben voilà. On est repérés. Ou pas d'ailleurs. Je ne sais pas en fait. Peut-être qu'ils ont vu d'où vient le tir. Non, on est toujours dissimulés avec Omrin. Par contre, il est debout. C'est gênant. Il n'y a plus de point d'action. Quoi ? D'où l'un il a ? Tu peux tirer sur lui ? Tu peux tirer sur lui. C'est beaucoup trop loin. Donc, ce n'est pas possible. Donc, tu vas faire un tir de couverture vers lui. Endé. Euh... Tu n'as pas de possibilité. Il y a un baril d'explosifs là. Mais... Ça ne paraît pas intéressant pour l'instant. Il n'y a qu'à faire aussi un tir de couverture sur lui. Ok. LifeWire. On peut faire un tir de couverture assez loin. Sur Pierre qui est dans la cour là. A découvert. Mais c'est un peu loin. Allez go, c'est parti. Disperçons-nous, dit-il. Ils nous ont pas repéré. Qui est touchable là ? Qui est touchable ? L'eye-voyeur, si elle se lève, elle est embarrête du chaud, on va continuer sur le même, on va focus le même, elle a accès que la tête, on peut viser un peu mieux, avec 9 points d'action, yes, bravo petite, tu voudras bien partager la science bonus avec Omron, qu'est-ce qu'il y a, c'est un estomac sur pattes, Ok, Douding, il n'y avait rien à tirer là, lui il est beaucoup trop loin, on peut continuer à faire une interruption ici, si jamais ça bouge par là, et MD, MD, même chose, ok, fin du tour, pour l'instant c'est bien, ils sont nombreux, mais, Ok, il y a un qui s'approche, et il y a un grenadier dans le bâtiment là ou quoi, ah mais oui, ils se sont rapprochés, Ils sont où là, il y en a un qui est juste là, ok, donc là il va falloir, il va falloir, il est là, Ah, il a grimpé par l'échelle, d'accord, il va forcément venir par là, ou grimper sur le toit, Donc on va faire les deux possibilités, on va prendre MD, à l'intérieur, Combien de tirs de couverture ? Ah oui, ça dépense tous les points restants, il ne sera pas à couvert, mais ce n'est pas grave, Et on va faire un tir de couverture comme ça, s'il passe sur le côté, ça va lui tirer dessus, Euh, doudingue, pareil, on va le mettre à l'intérieur, On va aussi faire la même chose, le tir de couverture comme ça, Livewire, on va la mettre, euh, on va faire avec Omrin, euh, un snipe encore, parce que c'est vraiment le tir de pierre, Pierre est protégé, il a, il a un blindage, donc on ne peut que l'attaquer au bras, Euh, on peut tenter, on est très loin, donc on va tenter quand même, Toucher, il a mal adresse au prochain taux, c'est bien, Et Livewire, on va la décaler pour pas qu'elle fasse du friendly fire, Vous voyez où l'échelle exactement ? L'échelle est là, d'accord, On va la décaler d'une case, On va lui faire faire une couverture sur l'échelle, s'il grimpe à l'échelle, on l'arrose, Fin de tour Pierre essaye de nous toucher sur le toit, mais on est vraiment très très loin, À moins que ce soit un excellent tireur, c'est quasiment impossible pour lui, Il prend l'échelle, c'était la deuxième option, Livewire devrait tirer, Oui, 30, gravement blessé, ça c'est bien, J'ai mal, j'ai mal, Il y a quand même un tir, Qu'il rate, c'est parfait, Alors on va faire tirer Livewire en première, parce qu'elle tire un peu moins bien, On va la faire se mettre à genoux, on va la faire tirer, bras ou tête, On a plus de dégâts sur la tête avec les mêmes modificateurs, Et on va rajouter des points d'action, Headshot, Génial, Oh, ça a l'air de l'heureux, Aubrin, notre sniper, Qu'est-ce qu'il a en ligne de vue ? Maraudeur, garde de pierre, Ils ont pas de blessures, Celui-là est complètement à découvert, Il est un peu loin en distance, Le plus simple, C'est le torse, On peut viser un point de plus d'action, Torse, c'est parti, Touché, Gravement blessé, parfait, On en a encore un qui est là, Est-ce qu'il va tenter l'échelle ? Mince, j'avais pas prévu ça, S'il tente l'échelle, Je suis pas protégé sur le toit au prochain tour, Mince, j'avais pas vu celui-là, J'aurais dû regarder, Oui, il passe sur le côté, Le troisième va faire la même chose, Doudingue et MD peuvent faire quoi ? Pour contrer ça ? Ils ont pas assez de mouvement, Ils ont pas assez de mouvement, Ils peuvent pas monter là-haut non plus, Ah, mince, 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 En étant debout, il peut aller jusque là, Mince, Je pense que nos tireurs vont se faire tirer dessus, Je peux pas atteindre le toit tout de suite, Ah, c'est gênant ! Là, on va se faire attaquer ! Il y a un sniper, là, qui, Qui est en position de tir, Il est à distance, maintenant, Il a raté, heureusement, Et lui, il prend l'échelle, évidemment, C'est ce qu'on avait pas vu, Et là, on va se faire allumer, J'espère pas trop... Oh, un, un, deux, Maladresse, mince, Que les ours te débordent ! Ok, on va le gérer, On va le gérer, LifeWire, Bras ou Torse, On va faire tête, Avec plus de points d'action, Boum ! Génial ! Et il y en a un troisième, Qui va nous faire la même chose, Donc on va placer, Doudingue, Au niveau supérieur, Genre, Là, Et avec son Uzi, Il va surveiller, Cette fameuse échelle, Qui a l'air d'être dans leur chemin préféré, Et M.D. va rejoindre, Tout le monde à l'étage, Il va se mettre là, Il va faire la même chose, On va peut-être pouvoir tenter un tir avec Omrin, Même s'il a Maladresse à ce tour-ci, Parce qu'Omrin est encore en ligne de vue, Ce... Qui ? Plus de munitions ! Ah bon, on va recharger ! Combien de points d'action ? Pas assez de points d'action, On va se mettre à couleur ! Fin de tour ! Il faut bien observer par où il passe ! Il est pas monté ? Ah non, il est pas monté ! Ok ! Et lui, je sais pas par où il va mais... Ok ! Alors, on va prendre Doudingue, On va rapprocher encore... On peut le mettre là ! On va faire une couverture sur l'échelle... Et elle me dit... Elle me dit même chose ! C'est sûr ! C'est pas un excellent tir là ! On va le faire s'accroupir quand même ! Et on n'a plus assez de points ! Mince ! Ok, d'accord ! Euh... Life Voyard... Est-ce qu'elle voit quelque chose ici ? Bah, il est explosif ! Peut-être qu'elle peut essayer de tirer sur celui-là s'il bouge... Peut-être pas mal ! Et Omrin... Il voit rien non plus ! Je pense qu'il peut essayer par là... Hum... Michael est ici ! Allez, fin le tour ! Donc lui, il grimpe l'échelle, c'est parfait ! Normalement, il va se faire allumer par Doudingue avec son Uzi ! J'espère ! Gravement blessé ! Ça l'a pas tué ! Et il a fait un tir de suppression en retour ! Ok ! Je ne pense pas que nous devons nous arrêter ! L'ennemi est complètement désorganisé ! Et si je peux le dire, il n'est pas très compétent ! Md, tu vas essayer de me régler ça ! Avec un tir... En rafale à la tête ! Avec tous tes points, parce que t'es bien à couvert ! Boum ! Super ! Elle l'a voyeur, elle a dit... Je trouve que c'est... Faut que je le dise ! Je trouve que ça, c'était super sexy ! Doudingue ! Maintenant... Je sais pas... Je sais pas... Je sais pas trop ! Je... J'ai envie de temporiser ! Je vais le mettre pareil ! Et on va le remettre en couverture à l'échelle ! Même si, a priori... Il y a personne qui est prêt à monter là ! Ça a l'air d'être leur chemin de prédilection ! Lui, il s'apprête à monter par contre ! De l'autre côté... Euh... LifeWire ne voit toujours rien ! Si je la mets là, non plus... Non, elle voit rien ! Ah... Je sais pas... Omrin, est-ce qu'il voit quelque chose ? Non... S'il se lève... Il voit celui-là ! Le sniper ! Oh ! Qu'est-ce qu'il a ? Tire unique à la tête ! Perforer l'armure ! Ma seule chance, c'est là ! On tente le tir à la tête ! On a snipé le sniper ! C'était tout cool ! J'aimerais... J'aimerais savoir faire ça ! Non, qu'est-ce qu'il a dit ? Ah non, c'était MD ! J'aimerais savoir faire ça moi aussi ! Wow ! Wow, génial ! LifeWire ! Mets-toi là ! Et euh... Dis-moi que tu vois quelque chose ! Celui-là ? Celui-là, il est pas mal ! Il a quoi à la tête ? Il a un blindage à la tête ? Il a un casque ! Set, et on aura de quoi se re-baisser après ! Toucher ! On peut la faire se baisser ! On va la faire se baisser parce qu'elle est touchable aussi ! Fin de tour ! On est très très bien sur ce toit ! C'était vraiment le bon... La bonne décision ! Et lui, il va où là ? Il a un lance-roquette ! Ouh, comment on fait ? LifeWire le voit. Est-ce que Omri le voit aussi ? Ouais ! Oh ! Mais il est beaucoup trop loin ! Alors lui, il va nous envoyer un lance-roquette dans la figure ! Mince ! Je pense qu'il est temps de redescendre peut-être ! On va fuir là ! Parce que si la roquette arrive, ça va me faire super mal, j'ai peur ! On va se mettre là ! On va se mettre là ! Michael est là ! M. M.D. M.D. Tu vas te mettre là ! On a un ennemi qui est là à l'arrière ! Un autre là ! Il n'a pas dans le bâtiment a priori ! On va dégager parce que j'ai peur du lance-roquette ! On a bien snipé ! On a bien profité ! Si je vais là, il peut nous tirer dessus peut-être ! On va mettre là, le voyeur ici, dans le bâtiment, il devrait pu nous voir ! Et Omrin, il ne peut pas rentrer ! Il n'a pas assez de points d'action ! On va le mettre là ! Je pense qu'on sera hors de portée du lance-roquette, j'espère ! Voyons voir ça tout de suite ! Là, on n'a pas vu ce qu'il faisait par contre parce qu'on n'est pas... Lance-roquette, on ne le voit plus là ! Il est redescendu ! Ok ! Alors, M.D. et Doudingue, vous allez descendre ! Ils n'ont pas bougé, eux ! J'ai pas de protection, c'est gênant ! J'étais bien, là-haut, sur ma petite protection, là ! Hum... Est-ce que c'est judicieux de redescendre ? On peut arroser la zone comme ça, remarque ! M.D. présent ! Elle me dit, on ne va pas le mettre en danger ! On va faire ma... Pareil, on ne va pas pouvoir tirer de travers le mur ! Mais si le mec avance, ça devrait le faire quand même ! Life-Wire ! J'ai presque envie de tenter... ...la passerelle, ici ! On va la mettre à côté, là ! J'ai envie d'être très prudent ! Il y a encore beaucoup d'ennemis ! On va voir comment ils se déplacent, ceux qui sont à l'arrière du bâtiment, là ! Ah, il va où lui ? Il passe par derrière, je pense qu'ils veulent l'échelle ! Oh, il a vu Life-Wire ! Oh, il a vu Life-Wire ! Ok ! Très bien ! M.D. est-ce que tu peux faire un tir sur ce vilain ? Non, tu n'as pas de tir, doudin il peut être ! Ouais, c'est mieux ! Il y a une protection aux jambes, pas aux torses ! On peut faire quoi ? Un tir en rafale... On a beaucoup de malus, parce qu'il est à couvert ! Il a condition de l'arme aussi ! On a beaucoup de malus ! Que Life-Wire est mieux placé ! Ah non ! Elle peut se déplacer gratuitement, là ? Ok ! Oh, c'est pire, là ! Pas assez de points d'action ! Ah non, mince, elle est à zéro ! Oh non, j'ai fait une grosse bêtise ! Grosse bêtise de ma part ! J'ai dépensé tous ces points d'action ! Oh non ! Doudin vient d'en réaliser son arme alors que j'avais fait un tir en mouvement qui aurait fait 3 tirs ! Ça, c'est vraiment pas de chance ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je pense... Allez ! Critique ! Superbe ! C'est pas suffisant ! On va se faire allumer ! On va se faire allumer à ce tour-ci ! Ça avait si bien commencé pourtant ! Alors lui, il recule pourquoi ? Je ne sais pas ! Doudin a enrayé son arme, c'est gênant ! Mais Doudin a des ressources ! Il peut lancer une grenade pour 6 points d'action ! Est-ce qu'il peut aller là ? Et lancer une grenade jusque là ? Oui ! Grenade ! Yes ! Grenade ! Il peut se faire toucher après, mais c'est pas grave ! Elle dit... Là, il n'est pas protégé s'il descend... LifeWire ! Elle voit... Euh... Elle voit le garde... Elle peut avancer que d'une case ? Et Omrin... Ne le voit pas ! Hello ! LifeWire ! Tente ton tir ! Ah, ça va le faire là ! Allez ! Boum ! Ah non, raté ! Omrin, j'ai besoin de tout en support en bas, parce que... Si ça... Si lui, là, il veut... Il veut bouger... Je sais pas par où il veut passer... Il a une échelle ? J'arrive pas trop trop à voir... Non, il va passer par l'escalier... On va faire comme ça... Ok, voilà, tout le monde est prêt ! Fin de tour ! Alors, le garde... Il tire sur LifeWire, il rate... C'est bien ! Oh, il touche ! Les autres... On sait pas... Ok, nouveau tour... Douding a enrayé son arme... On va essayer de désenrayer l'arme... Mais il est pas bon en mécanique... Donc euh... Comment... Comment faire ? Il a quoi sur lui ? Il a rien ! J'ai pas une arme supplémentaire... J'ai la K-47, mais j'ai pas les munitions qui vont bien... Euh... Voilà, là, je suis vraiment embêté, en fait... Em... Em... Peut-être que Emdi peut venir là et tirer... Je pense... Non, on peut faire un tir de couverture... Il y avait pas un ennemi là ? Il est où ? Il est toujours en bas... Ici... Il s'est pas déplacé... Il a l'air coincé, on va faire comme ça... Ok, LiveWire, c'est maintenant qu'il faut euh... Il faut y aller là... Tu peux pas continuer à te faire tirer dessus comme ça... Allez... Cette fois, tu vas le faire... Ah, voilà ! Il nous a fait embêter celui-là, hein... Omrin... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et on verra ce que tu pourras faire au prochain tour... Ok, Emdi... Pas de visibilité... Lui, il a l'air un peu coincé là dans les caisses... On va continuer à balayer la zone avec une... Avec une couverture... Euh... LifeWire... Euh... On peut essayer de retourner euh... On peut se mettre là... Et euh... Il y a plus d'ennemis là... On va y aller mollo... On va y aller doucement... Il reste plus grand monde... Omrin euh... Tu es notre meilleur tireur... On va peut-être tenter là... Pour aller voir cet homme là-bas... Cet homme au blaster... Et ce sera bien comme ça... Il nous reste doux dingue... Mais doux dingue il n'y a plus d'armes... Le spectre à couvert... S'approcher de Pierre... Qui a l'air pas tout à fait morte... L'homme au blaster... Se met derrière euh... Le camion... Et l'autre ici... Ne bouge pas... Mais il est maintenant... Je pense... Ah non, Emdi ne le voit pas... Toujours pas... Il va bien finir par monter... Est-ce que Omrin le voit ? Non plus ? Et ici ? Non plus ? C'est bizarre... Je devrais pourtant le voir... Quoi ? Ok doudingue... Tu peux aller voir Pierre là ? Ou... Qu'est-ce que c'est cette histoire là ? Non ? Pas Omrin... Ok... Live Wire... Je pense qu'il en reste plus que deux... Ah bah voilà ! L'homme au blaster... On le voit... Alors... Il a euh... une armure... D'accord... Hum... Perforer l'armure... Ou bien sinon on peut tenter bras ou tête... Je pense que tête ça se tente bien avec tous les points d'action... On a un bon tireur... La portée est un peu trop longue... Mais c'est pas grave... Pouf... Headshot... Quand je réussis ce genre de type dans mon pays... On m'offre autre steak d'élan... Ok Graveni ? On t'offrira un steak d'élan... Une fois qu'on sera sortis de cette base ennemie... Mon cher Omrin... On va commencer à... ...aller chercher le dernier là... ...qui a l'air bloqué en fait... ...qui a l'air bloqué en fait... N'arri ! ...qui a l'air bloqué... Oui... ...qui a l'air bloqué... ...qui a l'air bloqué... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok mais son arme n'est plus enrayée, c'est bon à savoir Ça va fonctionner, donc en fait ça fait juste perdre du pourcentage de vie à l'arme en fait Donc là il bouge pas là, il faut qu'on aille le chercher LifeWire Omrin Descend Tu le vois pas là ? Il est juste en bas, c'est bizarre Et le doudingue ? Le doudingue il est pas assez proche, on peut le faire Je pense que c'est le dernier ennemi Ah il a bougé, il est là maintenant Ok Il y a un passage là Apparemment Ah on peut sauter et waouh Cool On va faire comme ça Et MD Même chose LifeWire On peut aller là, on va voir s'il y a plus d'ennemis Ok Et Omrin Est-ce qu'il peut aussi faire ça ? Oui Très bien Boum Il va tirer Sur doudingue Oh il a bien touché, j'étais pas à couvert C'est pas parce que c'est le dernier ennemi qu'il faut prendre des risques comme ça Donc ce que je peux faire peut-être c'est un Mettre à couvert là tout en tirant Il me reste 6 points Je peux tenter un dernier tir Oh non, il est trop bien à couvert On peut lui mettre une couverture sur lui Quant à MD On peut pas avancer plus que ça C'est gênant Oh non Est-ce que je peux le mettre ici ? Non plus On va avancer là On peut faire une couverture jusque là-bas ? Ouais, cool Omrin Est-ce que Omrin peut faire aussi une couverture ? Et est-ce que LifeWire voit quelque chose de l'autre côté ? Bon apparemment il n'y a plus d'ennemis Ce serait le dernier Interruption en rafale De la part de MD Bien joué Tour des ennemis Il doit en rester Parce que Ah, conflit résolu Ça y est Wow, génial On a réussi Eh ben bravo Parce que C'était un petit peu effrayant cette histoire quand même On a Pierre ici On va voir Pierre Il a l'air debout encore Pierre Cessez le feu mercenaire Cessez le feu mercenaire Vous avez gagné Il n'y a aucune honte à perdre contre des guerriers plus forts Ma vie est entre vos mains Euh, où est détenu le président ? Le major le détient dans son camp Ne songez même pas à essayer de le délivrer Sur le continent il existe une seule puissance La légion Et un seul dieu, le major lui-même Euh, que feras-tu si on te laisse partir ? Vous m'avez peut-être maîtrisé Mais ma vie appartient à la légion Je ne vais pas vous mentir Je vais faire mon rapport au major Et il m'ordonnera probablement de vous traquer et de vous tuer Si vous ne voulez pas ça Vous savez quoi faire Tu devrais plutôt chasser l'élan ou le lapin C'est bien meilleur en ragoût Ah, où peut-on trouver le major ? Ce n'est pas un grand secret Mais je ne vous le dirai pas Tuez-moi, si vous voulez Je ne suis pas un traître On a promis à son père de ne pas le tuer Mais là j'avoue, j'hésite Cette action peut avoir de lourdes conséquences On va laisser partir Quoi ? Clément ? Envers un ennemi vaincu ? Je... Je vous remercie, je crois Peut-être nous reverrons-nous un jour Mais je ne promets pas que je ne battrai pas le moment venu Ah, il est bouleversé quand même Il est super étonné de ce qu'on vient de faire Il est super étonné de ce qu'on vient de faire Ok Très bien Ok, on va fuir vite fait Est-ce que sur les cadavres à l'étage, il n'y a rien ? Non Là, il y a des plantes Là, il y a des plantes Là, il y a un cadavre HK47 On va prendre L'homme au blaster Oh, un FAMAS Ça utilise du 556 On en a du 556 ? Oh, on en a plein, c'est bien Waouh, cool Ça, c'est chouette pour la suite de nos aventures Et là, on a quoi ? Des grenades collantes Des munitions Ok Il y a quelque chose en haut de la tour, on dirait Ouais Ok Ok, un fusil des munitions, on prend L'inventaire des mercenaires en proximité est plein Mince Oh, là, j'ai l'impression qu'il y a un problème On va envoyer du dingue Ça a l'air d'être piégé Désactivé Échec Échec Une boîte de munitions a déclenché une alarme Ah, c'était juste une alarme ? Il faut un kit de crostage Un kit de crostage LiveWire peut le faire Voilà Qui n'a pas pu s'occuper du coffre M dit Ok, Omrin peut-être Omrin, il a de la place Oh, ça, c'est quoi, ça ? Affirmé Oh, ça, c'est quoi ? C'est pas mal, ça Bon, ben, on saura pour une prochaine fois Ok Très bien, il me semble qu'on a tout fouillé Ce qu'on peut faire, c'est repasser par l'entrée ici On avait peut-être loupé des plantes Ou je ne sais pas quoi Ou sur le côté, là Oui, là Voilà Et je crois qu'on est bon On a tout Bon, il reste une plante là C'est bon, on a tout Très bien, on va pouvoir quitter la zone Se reposer Et se préparer pour la suite Ok Très bien Si on regarde la map Vu satellite, trajet en bateau Vous pouvez désormais voyager à travers les secteurs maritimes de la région Chaque fois que vous choisissez un lieu uniquement accessible en bateau Une route maritime sera indiquée sur la carte A partir du port le plus proche dans un secteur que vous contrôlez Vous devez payer une taxe pour chaque secteur maritime que vous traversez Le village dernier est un secteur doté d'un port Les escouades combineront les déplacements maritimes et terrestres lorsque nécessaire En optimisant le temps de déplacement Si vous voulez qu'ils empruntent un chemin précis Utilisez la touche mage Et cliquez pour définir des points de passage D'accord Très très bien Très très bien On va retourner à I3 À H2, pardon Au village dernier Voilà Et puis Et puis Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui La prochaine fois on va trier nos belles trouvailles Remettre nos armes Voir ce qu'on a comme munitions Et nous préparer pour la suite de nos aventures J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker si ça vous a plu Et puis pour m'encourager aussi Et puis vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait Pour être tenu au courant De la suite de nos aventures Sur Jagged Alliance 3 Voir même sur d'autres jeux Allez Je vous dis à très bientôt Jouez bien Portez-vous bien Ciao 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 Ciao